Le gouvernement a voulu démolir APB qui certes était imparfait, mais qui était imparfait pour 0,3% des lycéens qui effectivement se retrouvaient en position de tirage au sort. 0,3% ça n'est pas négligeable, mais par rapport à ce qu'on vit actuellement, ça n'a rien à voir. Actuellement, on a pléthore de candidats aux supérieurs qui se retrouvent dans l'impasse. Des élèves qui pleurent en classe parce qu'ils voient leur avenir boucher. Des parents qui interpellent en disant « mon fils, ma fille a bien travaillé, vous avez mis des bonnes appréciations » et pourtant ils se voient refuser pratiquement tout ce qu'ils souhaitaient faire, à l'exception de filières qu'il avait mises un peu en plan B, mais dont il ne veut pas vraiment. Et on a un désarroi à la fois des enfants, des parents et des enseignants qui, face à ce système complètement absurde, ne peuvent plus intervenir. Il semblerait qu'il y ait eu un problème de paramétrage, de critères, de sélection ou de nombre de places disponibles, moi j'ai entendu la même chose que tout le monde dans les médias, qui auraient eu 300 places au lieu de 30 dans certaines filières, des erreurs de critères. Nous, ce qu'on pense, c'est que simplement la machine ne peut pas fonctionner. On n'a pas assez de places pour le nombre de candidats bacheliers qui se présentent dans le supérieur. On va avoir plus 40 000 lycéens se présentant pour les études supérieures dans les deux années à venir. Clairement, on n'a pas prévu les places. Quand je dis « on », je parle clairement d'une politique gouvernementale qui ne prévoit pas suffisamment de places dans le supérieur. Au-delà de la colère, c'est le désarroi. On est face à une machine sur laquelle on n'a plus la main. C'est vrai que c'est la colère qui prime parce que c'est l'injustice. Voir un être humain contempler son avenir s'écrouler sous ses yeux, quand c'est en plus un être humain jeune, ça vous démolit en tant qu'enseignant. Ça nous fait mal. Au-delà de la colère, comme vous dites, il y a le désarroi parce qu'à part effectivement une confrontation avec le gouvernement sous forme de manifestations, sous forme de grèves, sous forme de mouvements, il n'y a pas d'alternative, comme disait Mme Thatcher. Il n'y a pas d'alternative parce que les tentatives de dialogue tournent court. Le gouvernement ne veut pas nous parler.